du coup bonjour à tous je m'appelle kevin je suis software engineer chez TEED et aujourd'hui je vais vous parler de trois de trois mots qui fâchent qui sont functor applicative et traverse pourquoi je dis ça car en général on juge le scala ou la fp en général compliqué parce qu'on utilise des mots qui sont compliqués donc monade functor applicative commonade et en général du coup les débutants ils veulent pas se mettre au langage car c'est compliqué et je vais essayer de vous prouver enfin essayer du moins vous montrer en fait que functor applicative traverse c'est abordable même pour des débutants donc pour commencer on va faire une révision rapide sur les structures option et there ensuite on abordera donc les functor les applicatives et on terminera par les traverses donc une option qu'est ce que c'est c'est un type qui va vous permettre de gérer la nullité dans votre code donc l'option en fait faut le voir comme une boîte qui contient une valeur ou non dans le cas où je n'ai pas de valeur donc j'ai un nul j'ai une instance de somme et dans le cas où j'ai une instance de node et dans le cas où j'ai une valeur j'ai un somme de ma valeur jusqu'à là ok un nether donc c'est pour un calcul un traitement qui va potentiellement nous renvoyer une erreur ou un résultat donc mon nether il a deux types en paramètres donc son erreur ou la valeur de succès dans le cas où je suis en erreur j'ai un left de mon erreur et dans le cas où j'ai un succès j'ai un right de ma valeur ok c'est bon pour tout le monde donc c'était bon pour tout le monde du coup on va pouvoir entamer le vif du sujet donc les foncteurs donc pour ça je vais avoir besoin de trois choses donc je vais avoir besoin d'un contexte g d'une catégorie donc a donc ici ce sera un entier donc 5 et une fonction de transformation de cette catégorie a vers une catégorie b donc ici c'est simplement une fonction plus trois maintenant cette valeur et je vais la vraper dans un contexte dans son contexte et je vais pas pouvoir vu que ma valeur est protégée je vais pas pouvoir directement appliquer ma fonction ma fonction plus trois et là on va voir que là le fonctor nous fournit une méthode qui va nous permettre de faire ça ce que fait le fonctor ce que fait la méthode map elle va extraire la valeur de son contexte donc ici notre 5 on va l'extraire on va appliquer notre fonction plus 3 à ce 5 donc appliquer la fonction f à notre valeur et revrapper le résultat dans son contexte et du coup j'ai un contexte de bits et là on vient de voir ce que c'était qu'un fonctor en fait finalement dans la vraie vie les foncteurs on en trouve un peu partout donc les listes sont des foncteurs la méthode map elle va nous permettre d'itérer sur chaque élément de notre liste donc ici on fait simplement plus 2 sur chaque élément pour une option donc l'option pour rappel c'est soit j'ai ça mais j'ai une valeur ou soit j'ai non j'ai un nul donc dans le cas où j'ai une valeur mapper dessus en fait ça consiste en fait simplement appliquer la fonction f la fonction ici concaténuation de word et pour un non mais du coup j'applique pas ma fonction f forcément vu que j'ai pas de valeur sur un nether donc dans le cas d'un write donc d'un succès je peux mappé et appliquer ma fonction donc ici j'extrais le nom le nom d'une d'une classe qui s'appelle chat et dans le cas où j'ai une erreur ma fonction s'applique pas je suis pas mappable je retourne mon erreur pour une I.O. c'est exactement la même chose j'applique ma fonction sur l'I.O. juste pour rappel pour ceux qui connaissent pas une I.O. c'est simplement un vrappeur qui permet de gérer les qui permet d'encapsuler les effets de bord donc typiquement écriture sur fichier lecture en base de données appel d'API et en ce cas là un functor c'est ça donc c'est simplement un trait qui prend donc un contexte f en paramètres anti paramètres et une méthode map du coup donc d'un contexte de a fa et une fonction de transformation de ce type A vers un type B et en type de sortie j'ai un contexte de B ici on va s'amuser du coup à recoder l'option sauf que là on va l'appeler maybe donc pour ceux qui font de la scale ou du helm on peut être trop perdus donc soit je suis nul et j'ai nothing ou soit j'ai une valeur ou j'ai un just de ma valeur donc typiquement si là j'ai just de hello si je map hello plus word du coup ça fonctionne par contre sur un nothing si je map ma fonction ça marche pas et j'ai un nothing à la fin donc là je vais commencer à instantier je vais faire mon instance functor donc pour mon contexte qui est maybe donc notre f c'est maybe et je vais devoir redéfinir la méthode map qui prend en paramètres un contexte donc un maybe de A et une fonction de A vers B et en sortie j'ai un maybe de B pour la redéfinir je vais pattern matcher en fait sur mon maybe et vérifier si je suis dans le cadre d'un just ou d'un no sign si je suis dans le cadre d'un just j'extrais ma valeur j'applique ma fonction f et je revrape ensuite ce résultat dans le contexte maybe et si j'ai no sign je ferai avoir no sign j'applique plein ma fonction f une fois qu'on a vu ça on va devoir vérifier que notre instance elle est correcte notre instance functor est correcte pour maybe et on va devoir vérifier deux lois donc une des premières lois c'est la loi identité qui dit que étant donné un contexte de départ si je map une fonction identité dessus et j'enchange mon contexte donc typiquement ici j'ai un contexte qui contient 5 si je map dessus la fonction identité donc simplement je prends la valeur et je la forward j'en fais rien du tout et bien j'enchange mon contexte et si j'ai cette égalité j'ai vérifié la loi identité la seule longueur de loi c'est la loi de la composition elle dit que étant donné deux fonctions donc ici ça va être une fonction f plus 3 et une fonction g divisé par 2 si je map une fois mon contexte initial avec la fonction f donc ici j'aurai un contexte de 10 et ensuite je remap une seconde fois avec la fonction g je divise par 2 donc j'ai un contexte contenant la valeur 5 et ça ça doit être égal au fait de faire une seule fois la méthode map appliquer à ma valeur la fonction f et de suite après appliquer g et si j'ai l'égalité ici je vérifie la loi composition et si j'ai vérifié la loi composition et la loi identité alors je suis en présence d'un functeur là on va voir maintenant ce qu'on va pouvoir faire avec les functeurs donc typiquement ici on a une méthode qui s'appelle compute donc qui nous retourne un laser de liste d'entier on a une fonction plus 3 qui fait plus 3 sur un entier et là ce que je vais vouloir faire ça va être itérer sur chaque élément de ma liste et faire plus 3 sauf qu'ici on va avoir deux niveaux d'encapsulation on va avoir les heures et la liste et ensuite nos entiers donc ce qu'on va devoir faire c'est qu'on va devoir mapper une première fois pour accéder à la liste puis mapper une seconde fois pour itérer sur chaque élément de cette liste et si on complexifie le truc donc là imaginons on fait un appel d'API donc on a une IO en plus donc là on a trois niveaux d'encapsulation une IO, un laser et une liste donc là je vais devoir mapper une première fois à l'IO pour accéder à l'asher mapper une seconde fois pour accéder à l'asher mapper une seconde fois pour accéder à la liste et mapper ensuite pour pouvoir itérer sur chaque élément de la liste et là on voit bien que ici c'est pas très lisible et en revue de code ça devient assez vite compliqué on perd le cheminement on sait pas ce qu'on a mappé est-ce qu'on a mappé une option, une dbio est-ce que c'était une ether, on sait pas mais le functor il va nous permettre de faire une chose qui est la composition donc en fait étant donné par exemple deux niveaux de wrapping donc ici on a deux niveaux de wrapping avec un 2 en valeur on va flatter en fait ces deux contextes pour mapper une seule fois donc ce qu'il fait exactement c'est qu'on va instancier le functor pour ce premier contexte on va le composer avec le second pour en avoir un seul et unique et on va pouvoir appeler notre méthode map sur notre valeur et appliquer notre fonction f donc sur l'exemple de tout à l'heure donc j'ai une IO des heures de liste donc je me prends dans le sens de lecture donc IO des heures de liste donc j'instancie le functor IO je le compose avec un ether que je vais composer ensuite avec la liste et ensuite je vais pouvoir mapper et là en terme de lisibilité de code on est gagnant on voit bien ce qui a été fait donc on vient de voir ce que c'était qu'un functor on vient de voir la méthode map on vient de voir les lois qui enrégissent et on vient de voir qu'on peut composer nos functeurs entre eux mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire avec nos functeurs c'est si on a deux contextes on a les deux mêmes contextes avec deux valeurs différentes on ne va pas pouvoir par exemple concaténer deux résultats et les remettre dans un seul et unique contexte et ça on va voir que l'applicative va permettre de le faire donc pour ça l'applicative va nous fournir deux méthodes une méthode pure qui dit que étant donné une valeur et un contexte je sais mettre ma valeur dans mon contexte donc typiquement ici si on appelle pure sur un ether j'aurai une instance de write avec ma valeur si j'appelle la méthode pure sur une option la valeur est non nulle j'ai un seul en sortie la seconde méthode ça va être la méthode app ou alors inférieur étoile supérieur qui est un peu comme la méthode map sauf que cette fois-ci la fonction est vrappée aussi dans le contexte donc la méthode app ce qu'elle fait c'est qu'elle va extraire la valeur de son contexte extraire la fonction de son contexte appliquer la fonction à la valeur et la revrapper dans le contexte initial donc là du code scala donc imaginons qu'on ait une fonction plus 3 donc là j'ai un succès de 7 donc write de 7 et j'applique la fonction vrappée dans un write du coup en sortie je write de 10 par contre si ma fonction ou ma valeur est un left peu importe je peux avoir mon erreur en sortie et une applicative c'est à cette tête là donc ça s'applique toujours sur un contexte f j'ai une méthode pure qui prend un a en paramètre et qui va me rappeler dans mon contexte f mon a et j'ai une méthode app qui prend une fonction qui prend un paramètre donc un contexte contenant une fonction de transformation de mon type a vers un type b et un contexte de a et en sortie j'ai un contexte de b et si on regarde de plus près en fait on remarque ici que nos paramètres entre app et map ils sont quasiment identiques donc typiquement on retrouve fa donc notre contexte de a des deux côtés à la fois sur la méthode app et sur la méthode map mais par contre la fonction sur la méthode map elle elle est pas drapée contrairement à la méthode app et là on est en train de se dire est-ce qu'on finalement on pourrait pas réécrire la méthode map avec la méthode app et la méthode pure parce qu'en fait il suffirait simplement d'appeler la méthode pure la méthode pure sur notre fonction f et à partir de là je peux redéfinir map donc avec les deux fonctions juste au-dessus et comme je peux le faire je peux me dire qu'une applicative est aussi un functor donc du coup j'hérite des comportements du functor toujours sur notre maybe donc notre maybe juste pour rappel si j'ai nul j'ai no sing ou si j'ai une valeur j'ai just donc si j'instance l'applicatif donc c'est pour notre maybe ici donc pour la méthode pure j'ai seulement besoin d'appeler la méthode apply sur ma valeur de maybe et pour la méthode app par contre j'ai besoin de savoir j'ai besoin de pattern matcher à la fois sur la fonction qui est frappée et à la fois sur la valeur qui est frappée donc je pattern match deux yeux donc si j'ai ma fonction à f et j'ai ma valeur alors je peux appliquer f à a et appeler la méthode pure dessus pour la revrapper par contre dans tous les autres cas soit j'ai pas la fonction à f soit j'ai pas la valeur ou soit j'ai pas les deux tout court je renvoie nos signes et tout comme le functor je vais devoir revérifier deux lois en fait je vais devoir revérifier deux lois qui sont la loi identité et la loi de composition je m'attarde pas dessus c'est juste une petite gymnastique mentale mais c'est pas c'est pas très bien compliqué hop et là on va voir un quoi concret donc on va imaginer donc par exemple que notre banque elle expose deux API une qui permet de récupérer les dépenses mensuelles et une qui permet de récupérer le salaire mensuel et nous on va se coder un petit service en fait qui appelle ces deux API et qui fait la différence salaire-dépense et qui nous renvoie la balance mensuelle donc je vais commencer du coup par extraire dans deux fonctions différentes donc les appels des deux API et notre type de sortie est un esor de double jusqu'à là ok je définis méthode process je stocke dans deux variables différentes le retour de mes deux API et là je commence à pattern match donc dans le cas où j'ai deux succès donc sur mes deux API j'ai eu deux succès donc je récupère les dépenses et le salaire là ce que je peux faire c'est que je peux faire la différence des deux et je vais rappeler ça dans un write je suis dans un succès par contre ici donc si j'ai une erreur sur une des deux API je vais devoir envoyer l'erreur donc je vais devoir ajouter deux cases et là imaginons que si j'ai encore un autre appel d'API je vais devoir ajouter un case et encore un, encore un case et en fait c'est pas très intéressant parce que finalement si on voit bien notre métier il est simplement sur le premier case les autres cases c'est simplement du forward error et on va voir qu'on peut substituer ce code en fait via un map2 donc la méthode map2 comme la méthode map sauf que là elle va prendre deux applicatives en paramètres donc ici deux user et une fonction qui prend le tuple de ces deux valeurs donc qui prend deux doubles en paramètres et qui nous renvoie un double et là si je rajoute un appel d'API je peux appeler la méthode map3 sauf qu'elle prendra trois arguments et ça je vais pouvoir le faire jusqu'à 22 fois jusqu'à map22 en général on va pas jusqu'à là on a les opérateurs cartésiens aussi qui sont très utiles donc chevron étoile supérieur inférieur étoile donc ça fait un peu peur mais en fait c'est une fonction qui prend deux applicatives en paramètres et selon le sens du chevron on va garder le premier ou le deuxième paramètre donc là pour le inférieur étoile donc là typiquement j'ai deux sommes je garde mon premier paramètre donc sonder si j'ai un sommes et un non même si le non est sur mon second paramètre je renvoie non pour un nether si j'ai un right et un left je renvoie left et ensuite l'autre méthode on garde simplement le deuxième paramètre c'est la même chose donc dans la vraie vie nous on travaille dans la publicité donc on va imaginer un client il upload une image sur notre plateforme et on doit vérifier que cette image elle est correcte donc là j'ai une signature qui me revoit un nether de métadonnées donc les métadonnées de l'image et je vais devoir vérifier trois règles de gestion la première vérifier que mon image elle a bien été uploadée donc uploadée par exemple sur S3 vérifier que mon image elle est carrée et vérifier ses méthodes données si j'analyse un peu plus ces fonctions je remarque que la première règle de gestion elle va me coûter 100 millisecondes plus un call network et les deux prochaines elles durent à peu près 5 millisecondes c'est du grosso modo donc ce que je vais avoir envie de faire en fait finalement ça va être vérifier les règles de gestion les moins coûteuses en première et vérifier que l'image est uploadée en dernière donc là j'extrême mes règles de gestion dans trois méthodes différentes et je place mes chouvrons dans le bon sens de telle sorte à simplement renvoyer les métadonnées et de commencer par les deux règles de gestion les moins coûteuses donc ce qui se passe c'est que je commence par valider mes métadonnées donc si j'ai un succès je continue je vérifie que l'image est carrée si j'ai un succès je continue et si j'ai encore un succès du coup j'ai juste à renvoyer mes métadonnées par contre dans le cas où j'ai un left ici et je renvoie directement l'erreur et je short cut le dernier à peine je ne le fais pas donc ici typiquement on a gagné 100 millisecondes plus un call network et à l'échelle d'une production ça peut devenir assez intéressant donc on vient de voir ce qu'est une applicative on vient de voir la méthode app et la méthode pure on vient de voir que l'applicative est un functor on vient de voir les lois qui en régissent et on a vu aussi la méthode ma peine et les opérateurs cartésiens mais l'applicative elle a des limites donc là c'est un cas où on voudrait récupérer la météo à partir d'une ville donnée donc là on va avoir une API qui prend une ville en paramètres et qui nous retourne la météo dans un nether et ensuite une seconde méthode qui prend deux villes en paramètres et qui envoie dans un nether le tuple des deux météos pour chaque ville donc l'applicative elle nous fournit une méthode tuple2 qui fait ça donc on a juste à redonner le résultat de nos deux appels d'API et elle nous concatène ça dans un nether de pair de tuple2 ça marche si on a une troisième ville on fait tuple3 et pareil comme tout à l'heure on peut le faire 22 fois et sauf que là il y a un souci c'est qu'effectivement on ne va pas s'amuser à mettre 22 paramètres ce qui va nous intéresser en fait ça va être plutôt de mettre des listes donc prendre une liste de villes en paramètres et retourner un nether de liste de météo donc tout bêtement ce qu'on va faire on va prendre la liste de villes on va mapper dessus pour itérer sur chaque ville et on va appeler l'API sauf qu'ici au niveau des signatures on n'est pas bon on se retrouve avec une séquence d'hézère alors qu'on voulait une nether de liste donc en plus de ça ça n'a pas vraiment de sens d'avoir une séquence d'hézère donc on n'est pas bon et là c'est là où les traverses interviennent c'est qu'on va avoir une fonction qui s'appelle séquence qui étant donné un contexte un premier contexte et un second et bien je vais pouvoir inverser mes deux contextes donc typiquement ici si j'ai une liste d'options je vais avoir une option de liste donc là si j'ai une liste contenant que des sommes en sortie je vais avoir un somme de ma liste avec toutes mes valeurs par contre si j'ai un nether dans ma liste j'ai un non en sortie pour les aether c'est pareil si j'ai que des succès j'ai un right de ma liste contenant tous mes succès par contre si à un moment j'ai une erreur je retourne mon left donc pour l'exemple de tout ça on est content on appelle la méthode séquence et c'est terminé on est bon au niveau des signatures sauf que là il va y avoir un souci c'est qu'en fait toute cette partie là quand on fait cities pour un map en fait pour chaque ville on appelle l'API on appelle l'API mais on sait pas que potentiellement il y a une erreur donc typiquement si on passe 1000 villes en paramètres et qu'on a eu une erreur dès le 3ème appel l'API nous ce qu'on a envie de faire c'est renvoyer directement l'erreur on n'a pas envie de faire les 996 autres calls pour rien donc on va essayer de voir une autre approche pour régler ce problème donc j'ai ma liste de paramètres ici qui est ma liste de villes et ici j'ai un accumulateur je vais initialiser un accumulateur avec un desert right contenant une liste vide donc je vais itérer sur le premier donc Paris je vais récupérer la météo de Paris j'ai un succès ça tombe bien je mets à jour mon accumulateur pour Londres j'ai un succès je mets à jour mon accumulateur et j'ajoute le résultat et là toute ma liste est bonne du coup je rajoute mon résultat et je retourne mon accumulateur et là c'est bon j'ai bien mon desert de liste mais nous ce qu'on voudrait c'est que par exemple au deuxième appel imaginons qu'à Londres la pierre nous renvoie une 500 où ça ne fonctionne pas on voudrait donc s'arrêter retourner l'erreur et du coup ne pas appeler les autres ne pas faire les autres calls donc si on regarde bien ce qu'on vient de faire c'est qu'on a initialisé en fait un accumulateur au début on a simplement fait appeler la méthode pure sur un desert avec une liste vide donc en fait on est en train de se dire que l'accumulateur ce ne serait pas une applicative et en plus de ça vérifier que le résultat courant donc j'appelle mon API et j'ai mon résultat donc soit un right soit un left en fait c'est équivalent à faire un map2 sur l'accumulateur avec mon accumulateur en paramètres plus mon résultat et ensuite mettre à jour l'accumulateur tout ce boulot il y a une méthode dans les traverses qui s'appelle traverse et qui fait ce boulot là donc la signature elle est peut-être un petit peu compliquée mais en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle prend étant donné un contexte A étant donné un contexte A donc placé en paramètres et une fonction de transformation de ce type A vers une applicative de B donc un G de B et bien en fait j'ai un G de F de B en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai accumulé tous mes G tous mes G dans mon F donc en gros ce qui s'est passé c'est que c'est un petit peu comme la méthode map donc là j'ai ma liste de villes je la traverse donc je récupère donc ma ville là-bas donc je fais mon traitement j'appelle mon API et là en fait je vais accumuler tous mes Aether tout le résultat dans un seul Aether en fait je vais accumuler tous mes Aether et je vais mettre tous mes résultats dans ma liste et là on a gagné et en plus de ça je remarque que je me suis trompé c'est un Aether de liste et pas une Aether de séquence donc pour conclure on vient de voir en fait que ces trois structures fonctionnelles vont vous permettre d'améliorer la visibilité de votre code et de vous concentrer un peu plus sur le métier on vient de voir dans certains cas vont vous permettre d'être plus performant elles vont vous permettre aussi de comprendre le functeur applicatif et travers ça va vous permettre aussi de comprendre d'autres structures fonctionnelles qui vont vous permettre de résoudre d'autres besoins d'autres problématiques et en plus de ça c'est fun donc il faut les utiliser voilà questions mais je pense que tu dois avoir la même chose avec ce qu'à l'Asie c'est un standard oui il n'y a plus de questions merci à tous c'est tout Applaudissements